Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une théorie du complot fascinante, mystérieuse et plutôt inquiétante, le projet Bluebeam. Ce projet, selon certains, serait un plan secret pour manipuler l'humanité et instaurer un nouvel ordre mondial. Mais, qu'en est-il réellement ? Ce qui semble être une fiction pourrait-il, en fait, être une vérité cachée ? Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre de quoi il s'agit. Tout commence en 1994 avec Serge Monast, un journaliste québécois. Monast publie ses recherches et alerte le monde sur ce qu'il appelle le projet Bluebeam. Selon lui, ce projet serait une vaste manipulation orchestrée par des puissances cachées, comme la NASA et des organisations secrètes, pour prendre le contrôle total de l'humanité. Le but ? Détourner l'attention des gens, détruire les croyances religieuses et instaurer une dictature mondiale. Le plan est censé se dérouler en quatre étapes, qui mélangent technologies de pointe et phénomènes surnaturels. Première étape, les tremblements de terre artificielles. Selon Monast, des tremblements de terre seraient provoqués dans des endroits spécifiques du monde pour révéler des découvertes archéologiques qui viendraient remettre en question les grandes religions. Ces découvertes, comme des textes anciens, suggéraient que les croyances traditionnelles sont des fabrications humaines, semant ainsi un doute profond parmi les croyants. L'objectif ? Créer un chaos spirituel mondial. Deuxième étape, le grand spectacle céleste. La deuxième étape consiste à projeter des hologrammes gigantesques dans le ciel, représentant des figures religieuses. Ces hologrammes seraient visibles partout dans le monde et parleraient directement aux foules, délivrant des messages divins. Mais, à un moment donné, ces figures se fusionneraient en une seule entité, un nouveau dieu universel, censé annoncer un nouvel ordre mondial. Troisième étape, la communication mentale. Ensuite, Monast explique qu'une technologie de communication mentale serait utilisée pour envoyer des messages dans les esprits des gens. Ces messages, qui pourraient sembler venir de dieux ou d'entités extraterrestres, influenceraient les pensées et les croyances des individus. L'objectif serait de convaincre les populations que ces révélations sont divines, ce qui faciliterait l'acceptation d'un contrôle mondial. Quatrième étape, l'invasion extraterrestre simulée. Enfin, la dernière étape consiste à simuler une invasion extraterrestre en projetant des images d'ovnis dans le ciel. Cette fausse invasion serait utilisée pour semer la panique mondiale et justifier la formation d'un gouvernement mondial unique, unissant les nations sous une seule bannière pour faire face à la menace extraterrestre. Le but du projet de BIM, selon Monast, éclaire, créer un nouvel ordre mondial. Dans ce monde, les croyances religieuses seraient abolies et remplacées par une spiritualité contre l'État unilite. Les libertés individuelles seraient supprimées et la technologie deviendrait l'outil utile pour maintenir le contrôle. La manipulation à grande échelle permettrait de soumettre toute la population mondiale sous un seul gouvernement autoritaire. Alors, est-ce que tout cela est possible ? Les sceptiques affirment que le projet BIM est une pure invention. Les hologrammes géants et la communication mentale ne sont pas encore réalistes, et beaucoup considèrent cette théorie comme une fiction. Cependant, certains experts soulignent que la technologie progresse rapidement et que des événements comme les fake news et les deepfakes montrent à quel point il est facile de manipuler l'opinion publique. Le mystère de la mort de Serge Monast, en 1996, reste également un sujet de spéculation. Pour certains, sa disparition aurait été orchestrée par ceux qui voulaient faire taire sa révélation. Le projet BIM nous force à réfléchir sur un sujet crucial. A quel point pouvons-nous faire confiance à ce que nous voyons et entendons ? L'évolution rapide de la technologie et la capacité du gouvernement à influencer les masses nous rappellent que nous devons rester vigilants. Alors, le projet BIM est-il une théorie farfelue ou un avertissement sur le contrôle croissant que certains cherchent à exercer sur le monde ? A vous de juger ! Laissez vos réflexions dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de rester curieux et de toujours chercher à comprendre le monde autour de vous. A bientôt pour une nouvelle exploration !